Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une critique mensuelle sur les romans et comme j'ai été absente, dans le fond, pendant le mois de décembre, j'ai décidé de regrouper les romans de novembre, de décembre et de janvier et j'en ai quelques-uns à vous présenter et si je vois que la vidéo n'est pas trop longue, je ferai un petit retour sur un livre que je n'avais pas terminé dans la précédente vidéo. Donc, ah oui, avant de commencer, je veux toujours vous préciser que ce sont des livres que les maisons d'édition m'ont envoyés, donc je collabore avec les maisons d'édition, mais je vous rappelle que je ne suis pas rémunérée pour vous en parler, je ne suis pas obligée de vous en parler, donc il n'y a aucune obligation légale à le faire, mais je voulais au moins vous mentionner que je les ai bel et bien reçus, mais ça ne teinte pas du tout ma critique ni mon jugement. Alors, je vais commencer avec Niche, aux éditions Les Malins. Donc, Niche, ici, c'est de ce que je comprends, une trilogie. Est-ce que ça va se terminer avec le tome 3? Je ne peux pas vous le dire parce que je ne l'ai pas terminé, j'ai un bon deux tiers de lus et j'aime bien mon tombe jusqu'à date. Je me rappelle avoir vraiment beaucoup aimé le tome 1 parce que c'était la première fois que je rentrais dans l'univers, dans le fond, d'une réserve autotone, puis c'était vraiment rafraîchissant pour moi d'avoir accès à cette, on appelle ça donc un livre-fenêtre, donc j'avais accès à un monde, tu sais, avec une communauté que je ne connaissais pas. Et le tome 2, je me rappelle avoir vécu un petit peu de déception en le lisant parce que peut-être que l'attrait de la nouveauté n'était plus là, il y avait des éléments dans l'histoire du tome 1 que je n'avais pas retrouvé dans le tome 2. C'est pourquoi j'ai décidé de donner une seconde chance dans le fond à la série, puis jusqu'à présent j'aime beaucoup le tome 3. On retrouve encore les deux jumeaux, les deux jumeaux dans le fond qui reviennent de Québec, donc dans le tome 2, ils ont été à Québec, puis là ils reviennent dans leur communauté et ils reviennent avec leurs amis et je trouve qu'on a beaucoup de moments aussi où on les voit qu'ils vivent pleinement, donc leur vie, leur vie de leur communauté, donc des fois ils vont camper, des fois ils vont en quatre roues, puis il y a beaucoup de petits détails qui nous donnent un bel aperçu dans le fond de ça pour être quoi vivre dans cette communauté. Donc vraiment, jusqu'à date, j'aime beaucoup, on a l'histoire qu'il y a un cinéaste qui veut venir produire un film, alors là les deux jumeaux vont être choisis comme acteurs, mais ça va venir avec une grosse tâche pour leur été de congé, de vacances. Alors non, à date, j'aime vraiment beaucoup, puis c'est une très belle série pour le troisième cycle du primaire, je la recommande très fortement. Chez Québec Amérique maintenant, nous avons Pierry et le Grand Guerrier. Donc Pierry et le Grand Guerrier, c'est un livre écrit par un minouk, qui est à... Où est-ce qu'il est donc? Où est-ce qu'il vit? Je pense qu'il vit à Kujwak. Oui, je suis pas mal certaine qu'il vit à Kujwak. Et en fait, Pierry et le Grand Guerrier, c'est qu'il s'inspire de sa passion pour la Mongolie, pour incarner, dans le fond, il y a comme un personnage qui vient incarner la sagesse, le courage, la persévérance, la détermination. Puis ce personnage-là va, dans le fond, le guider au travers de ses peines, va le guider au travers de ses choix, de ses actions. J'ai aimé tout l'aspect, justement, de ne pas voir nos craintes ou nos peurs comme des grandes montagnes. Donc je trouve, en tout cas, je pense que les enfants vont avoir beaucoup à apprendre de ce Grand Guerrier-là. Et en même temps, on va vivre aussi un petit voyage en Mongolie au travers de l'album, du roman, pardon. Donc c'est un roman, c'est écrit gros. C'est vraiment pour les lecteurs, pas les lecteurs débutants, les lecteurs intermédiaires, je dirais. On a des belles illustrations également à l'intérieur. Puis on a vraiment, j'ai trouvé une belle morale. Donc un beau message qu'on a sur l'anxiété, puis comment on peut venir gérer, dans le fond, cette anxiété-là. Chez, maintenant, la bagnole, nous avons Lily Jade, pro des animaux. Et je vois que c'est le tome 1, donc est-ce qu'Audrey Archambault va commencer une série avec Lily Jade, peut-être. J'ai particulièrement aimé ma lecture ici parce qu'on voit une jeune fille qui va aller faire un stage à la SPCA. Donc sa maman, elle est vétérinaire à la SPCA, puis elle va avoir accès à faire un stage d'une semaine. Et au travers de son stage, en fait, nous, on a accès à son carnet, dans lequel elle va venir écrire plein d'informations. Donc tant elle va venir écrire tant ce qu'elle vit dans ce stage-là, qu'elle va venir écrire des informations sur les... Bon, je m'excuse, il y a peut-être un changement de champ de caméra parce que j'ai malheureusement manqué pile. Puis là, ma pile de secours, elle est aussi faible. Donc j'espère que je vais réussir à terminer la vidéo. Mais ce que je disais, donc on a tant des informations sur son stage en tant que tel, qu'on a des fiches comme ça sur les animaux qu'elle va aider à secourir. Alors j'ai vraiment aimé ma lecture, c'est dynamique, l'intérieur c'est vraiment agréable. Donc on a des échanges de textos, on a des photos, puis ce sont des photos véritables qui ont été vraiment prises à la SPCA. Alors on en apprend plein aussi sur le comportement animalier. Bref, je pense que les enfants, les amoureux des animaux vont vraiment apprécier cette nouvelle série. Le Voyage de Trog, ici, c'est publié chez Tal en haut. Et c'est un ouvrage un peu féministe, étant donné qu'on est dans l'époque des hommes de caverne. Et on a comme la découverte du feu et tout. Puis bref, dans cette communauté-là, on pourrait dire, ce sont seulement les hommes qui vont chasser. Et Trog, elle, aimerait ça. Elle aussi, elle est chassée. Alors elle va essayer de prouver à tout le monde qu'elle est capable. Donc on a une plume qui se veut féministe. J'ai adoré cet aspect-là. La plume, elle est humoristique aussi parce que là, tu sais, il y a des blagues de... Les gens n'ont pas encore appris à se dire bonjour. Fait qu'ils font juste ce salut, mais par leur nom. Fait que là, c'est Trog, Trog, Trog! Et donc, il y a des petits aspects qui sont humoristiques. C'est pas une lecture qui est longue. Donc ça a l'air peut-être un petit peu plus grand. Mais au contraire, les chapitres se lisent très vite. C'est aéré. Les pages sont épaisses aussi. Donc, alors, c'est différent comme écriture et comme sujet. Donc, pourquoi pas? Ensuite, deux romans que je n'ai pas lus encore. Vous allez comprendre parce que lui, il est vraiment très épais. Je l'ai reçu récemment. Donc, quand je vais finir niche, je vais pouvoir le lire. Juste la couverture, elle est magnifique. Et la guerre du aîné, selon ce que j'ai lu à l'arrière, c'est qu'il y aura un exposé oral à faire. Et il y a une des jeunes filles qui va décider de le faire sur le aîné. Mais le aîné, ça ne fait pas partie de sa culture. Et l'autre jeune fille, donc on comprend pour qui ça fait partie de sa culture, trouve ça un petit peu... Ben, trouve que c'est un manque de considération envers sa culture à elle. Sauf que, elle est secrètement amoureuse d'elle. Donc, j'ai vraiment hâte de voir tout ce qui est par rapport au bagage culturel, par rapport à l'appropriation culturelle qu'il y aura. Et en même temps, justement, cette relation amoureuse qui va potentiellement se développer entre les deux jeunes filles. Donc, vraiment, ça a 100% piqué ma curiosité. C'est certain que je vais le lire et je vous en donnerai des nouvelles si je trouve que ça vaut la peine. J'ai reçu également Je t'attendrai sur Vénus, donc de PH Livres. Je ne l'ai pas lu parce que clairement, ça ne s'adresse pas pour mes élèves. Je vais le mettre sur ma pile à moi, donc que je lirai pour moi, pour le plaisir. Vous pourrez aller voir ma critique sur Goodreads. Donc, sur Goodreads, c'est une application que j'utilise pour recenser et critiquer tous les livres que j'ai lis pour mon désir personnel. Parce que, ici, c'est clairement pas pour les enfants du primaire. On est plus dans un public adolescent. Moi, personnellement, j'aime encore ça. Alors, c'est pour ça que je ne peux pas vraiment vous critiquer. Je sais qu'il y a un film qui a été fait sur Netflix. On est dans... Les deux personnages, je pense qu'ils vont... Non, il y en a un qui est atteint de maladie cardiaque. Et il y en a un autre qui va y arriver un accident avec son ami. Puis, il va s'en vouloir. Puis, leurs deux décennies, en fond, vont se croiser. C'est quand même une trame narrative qu'on a déjà vue dans les romans pour adolescents. Mais, personnellement, c'est des lectures que j'aime bien. Alors, vous pourrez aller voir sur Goodreads ce que j'en ai pensé. Et, je me dépêche à terminer parce que là, je vois que ça clignote. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez trouvé que j'ai parlé vite. Suzanne et la rivière, je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo. Je l'ai terminée puis c'est vraiment bon. Ça vaut vraiment la peine. C'est doux. C'est vraiment comme ça que je l'avais décrit la première fois. Puis, c'est comme ça que je vais poursuivre dans ma description. C'est doux, mais il y a un très beau message à la fin. Puis, je trouve que c'est une lecture qui laisse énormément place à l'interprétation des élèves. Donc, je pense que c'est une belle lecture. C'est un peu un roman. Donc, c'est pour ça que je me suis permise de le mettre dans la catégorie d'aujourd'hui. Parce qu'on a quand même des chapitres. Donc, c'est un long album, un long, un court roman, un roman graphique. Parfois, on a des cases de bandes dessinées. C'est un mélange de tout. Puis, c'est beau. C'est des beaux personnages. On pourrait venir voir les liens entre les personnages. On pourrait apprécier notre lecture juste pour la douceur puis pour la discussion qui va émerger à la fin parce qu'on n'aura pas toutes les réponses à la fin. Donc, Suzanne et la rivière, je vous la recommande fortement. Alors, j'ai fait vite. Je m'excuse. Je voyais que ça clignotait. J'espère que vous avez quand même apprécié. Puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo.